Nouveau direct, un nouveau live autour de la thématique S'élever ensemble, qui est une thématique, je pense que vous le savez, notamment si vous avez suivi la masterclass ouverture de ces derniers jours. S'élever ensemble, ça me tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble justement pendant trois jours. Et je vais partager ce live avec une femme très spéciale, une entrepreneur, une coach hyper inspirante que j'ai eu le bonheur, la joie et l'honneur d'accompagner pendant quelques mois et qui va nous partager aussi son vécu. Cette notion-là, s'élever ensemble, ça veut dire quoi ? La cohésion, la connexion avec les autres, avec le groupe, comment on crée tout ça, à quoi ça sert, notamment quand on est entrepreneur ou futur entrepreneur. Donc voilà Camille, je t'invite à m'envoyer ton invitation pour rejoindre le live. On a Marina, moi trop bien ! Il y a bientôt toute la troupe du coaching en direct au live. Marina, j'espère que tu vas mieux aussi. Donc voilà, je ne sais pas comment tu vas aujourd'hui. J'espère que c'est ça de tout le monde. Donc je vous invite à rester là, à découvrir Camille, partager ce beau moment avec nous. Hello Soraya, coucou Angers. Hello Katel. Voilà, coucou Camille ! Salut ! Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va, impeccable. Bon début d'année 2022, je suis contente. Oui ! Super bien, et toi ? Très bien aussi, très excitée de partager ce live avec toi. En plus, après la masterclass de ce matin, je suis au taquet en ce moment. Je m'arrête plus, je pense que je vais passer un bon week-end de repos dans le canapé. Mais non, je suis vraiment très heureuse effectivement. Eh bien moi aussi, c'est peut-être là en tout cas. Ouais, trop bien. Dites-nous peut-être en commentaire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien toutes les deux. Et comme ça, on pourra commencer avec cette belle thématique que tu as choisie autour de la cohésion de groupe, de la connexion aux autres. Parce que voilà, il me semble que tu as un beau vécu autour de tout ça. Donc je suis heureuse que tu puisses nous partager. J'attends juste d'avoir le « ok », enfin le « go » dans le sens où est-ce qu'on nous voit bien, est-ce qu'on nous entend bien. Super, top ! Merci Sarah, trop bien ! Du coup Camille, est-ce que tu veux bien te présenter ? Présenter qui tu es, ce que tu fais ? Comment on s'est rencontrés aussi ? Pourquoi tu es là ? Enfin voilà, quelles aventures on a vécu ensemble ? Et puis ensuite, on partira sur le sujet du jour également. Ok, impeccable. Eh bien écoute, moi je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. En fait, comment j'en suis arrivée à connaître pêche ? En fait, je me suis lancée en tant que coach l'année dernière, donc en fait c'était en janvier 2021, donc j'ai fait plusieurs métiers auparavant. Et en fait, en arrivant dans ce métier qui me tient énormément à cœur, je me suis rendue compte qu'en fait j'avais besoin moi aussi d'être accompagnée pour pouvoir travailler en fait, accompagner au mieux l'autre à ce moment-là, parce qu'on a tous nos difficultés, nos blocages, nos croyances et tout ça. Et en fait, quand on le fait tout seul, ça prend beaucoup plus de temps que quand on est accompagnée par quelqu'un qui a un recul en fait différent d'une autre. Donc du coup, à travers ça, j'ai décidé de me faire accompagner par pêche dans un coaching collectif que je n'avais jamais effectué auparavant. J'avais déjà fait du coaching individuel. Et moi en fait, ce que je propose aujourd'hui, donc moi je suis coach, je m'oriente plutôt vers les particuliers, c'est-à-dire à titre personnel, même si en général on touche un petit peu aux deux domaines. Et en fait, pour faire simple, on va dire que j'aide les personnes qui se sentent moisir dans leur quotidien, entre guillemets, qui ont l'impression de subir leur vie, à retrouver le cheval de course qui est en eux, par le pouvoir des habitudes. C'est-à-dire, je me sers des habitudes, de la création d'habitudes pour créer un peu un guide pour les personnes, pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils reprennent l'énergie, qu'ils apprennent à s'automotiver, à reprendre confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je suis passée par là, j'étais une personne à la base qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui n'avait pas d'habitude, qui avait des habitudes malsaines, qui se levait tard, qui ne prenait pas de petit-déj, qui se couchait tard, toujours Netflix, je scrollais, enfin tous les trucs entre guillemets qu'on vit tous à un moment donné ou à un autre. Et en fait, je me suis rendue compte que ça a impacté en fait tout le reste de ma journée, mes objectifs, ma façon d'être, enfin tout ce contexte-là. Et en fait, j'ai vu à quel point c'était un pilier pour guider le reste de ta vie, atteindre tes objectifs. Et en fait, c'est un peu un miroir de ton état d'esprit en fait, la manière dont tu occupes ton quotidien. Donc c'est ce dont je fais ma force aujourd'hui. Et c'est l'une de mes missions parce que ça me tient énormément à cœur par rapport à tout ce que j'ai traversé. Voilà, j'essaie de transmettre moi, mon parcours, comment j'ai fait. Parce que pour moi, c'est important de savoir de quoi on parle. Tout ce que j'applique avec mes clients, je me l'applique à moi pour pouvoir réajuster, adapter. Et j'adore cette aventure. Donc voilà, en tout cas, là, je suis lancée, donc très contente. Et pour en revenir au coaching de groupe, je me suis lancée là-dedans. Alors, j'appréhendais un peu parce que qui dit collectif, en général, dit partage, dit savoir mettre un petit peu sa vie, comment dire, savoir être authentique, savoir être humble par rapport à ce qui se passe, savoir assumer un petit peu qui on est, tout ça, nos difficultés, et ce n'est pas toujours évident. Et à la fois, je me suis dit que ça peut être un challenge sympa de se retrouver avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés assez similaires. le fait d'avoir aussi du recul sur, ce n'est pas parce que moi, j'ai une difficulté que la personne a la même, qu'elle va le prendre de la même manière. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? En fait, c'est un partage hyper riche. Et le fait de comment j'en suis venue là, je ne sais même plus. Mais je ne sais même plus comment je suis tombée sur ta page. Pour te dire, je crois que c'était un... Enfin, je ne sais plus, c'est un ensemble de choses. C'était assez marrant. Mais bon, après, je dis toujours, le hasard fait... Le destin fait bien les choses. Donc, très, très, très contente. J'ai appris énormément de choses là-dessus. Mais en tout cas, je t'ai découvert sur Instagram. Je pense qu'il devait y avoir quelqu'un qui te suivait, qui avait parlé de toi dans une story. Et en fait, je ne sais pas, ça m'a fait tilt le message que tu avais mis. Je me suis dit, ça me correspond. Et comme en plus, j'étais en lancement, j'avais besoin d'être un peu guidée dans ma façon de faire. Je ne savais pas trop. Je n'ai jamais fait mon entreprise à moi. Donc, des fois, on se retrouve un petit peu perdu. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas exactement comment le faire. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je parle beaucoup. Il n'y avait pas de réponse attendue. Oui, je pense que tu as répondu à la question. C'était juste savoir... C'est qui, Camille ? En fait, qu'est-ce que tu offres au monde ? Comment on s'est rencontrés ? Et voilà, on va partir. Tu as parlé de plein de choses hyper intéressantes, notamment le fait de vivre ce que l'on partage aux autres quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est accompagnant ou même quand on crée des choses. Dans tous les cas, c'est hyper important, effectivement, de l'avoir vécu. Et je mets, effectivement, moi aussi, un point d'honneur à intégrer dans mon corps ce que je vais transmettre ensuite. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important, hyper intéressant, auquel beaucoup de personnes ne s'intéressent pas forcément. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui lisent un truc et le repartagent ensuite, mais sans l'avoir vraiment compris, sans l'avoir pris avec soi. Parce que c'est ça, comprendre, c'est prendre avec soi. Le comprendre, c'est prendre en soi. Et ce n'est pas juste savoir quelque chose, c'est vraiment l'intégrer. Et c'est pour ça que je suis devenue coach pour entrepreneur, parce que j'avais intégré et vécu tellement de choses ensuite. Voilà, l'expérience, les centaines d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, ça jouait aussi là-dedans. J'ai intégré plein de choses. Et toi, c'est pareil pour les habitudes, en fait. Et c'est ça qui fait ta force, c'est ça qui fait votre force aussi à tous. Vos anciennes difficultés que vous avez traversées, c'est parce que vous les avez vécues, que vous êtes aujourd'hui aussi légitimes. Est-ce que ça t'a aidé à te sentir légitime, le fait de l'avoir intégré ? Avec carrément, en fait, de base, je me sentais, je manquais un peu de légitimité. C'est pour ça que j'avais fait ce coaching, parce qu'en fait, on a toujours l'impression, quand on débute, qu'on est moins légitime que quelqu'un qui est là depuis des années, parce qu'on a toujours cette tendance, enfin, c'est humain de se comparer, sauf qu'on ne se compare pas aux bonnes personnes. On se compare à quelqu'un qui est au niveau 340, alors toi, tu es au niveau 10. Donc, forcément, au niveau estime de toi, tu es en train de dégringoler. Mais c'est vrai que ce côté, justement, d'avoir ce recul-là, ça permet de réajuster. Moi, ce qui m'a rendu plus légitime, c'est le fait d'échanger avec des personnes qui étaient à peu près au même niveau d'évolution que moi dans ma création d'entreprise. Et ça permet de remonter l'estime de soi, de dire, en fait, je suis à la bonne place, je suis au bon rythme, j'avance à mon rythme. Et grâce au coaching, il y a une structure, tu sais où tu vas et puis, voilà, on se remet en question, on avance et ça, c'est hyper important. Donc, tu sens que le coaching t'a aussi aidé à gagner en légitimité ? C'est ça ? C'est pour ça que je l'avais fait parce que j'avais comme une sorte de blocage, de croyance où je me disais, mais en fait, je suis qui pour apprendre aux gens entre guillemets ce que moi, je sais faire ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais des fois, on fait des choses. Moi, personnellement, je fais le coaching tellement de manière naturelle parce que j'adore ça. Je mets toute mon énergie à l'intérieur. Et du coup, comme en France, on est beaucoup sur ce côté. Oui, mais attends, tu es qui pour faire ça ? Tu as combien d'ancienneté ? Tu as travaillé combien de temps ? Tu as fait quoi avant ? Tu as quel diplôme ? Tout de suite, on associe un peu ça. Finalement, avec le coaching, j'ai pu retravailler ça, prendre de la distance sur, en fait, ce n'est pas le diplôme ou le nombre d'années d'expérience qui va faire la personne que tu es, l'impact que tu as. Mais c'est plus, finalement, déjà le pourquoi tu le fais. Parce que, tu sais, c'est comme… Enfin, pour moi, c'est ça. Tu as deux métiers. Tu prends deux personnes qui ont le même nombre d'expérience, la même année d'expérience. Ce n'est pas ça qui va faire… Enfin, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que c'est un bon professionnel. C'est la mission qu'il met à l'intérieur. C'est le cœur qu'il y met. C'est ce qu'il fait avec passion ou ce qu'il fait juste pour avoir de l'argent. Et c'est sa seule raison. Et c'est ça qui est hyper important et qui m'a fait reprendre ma légitimité aussi, en fait. C'est se comparer, déjà, à ton toit d'hier, entre guillemets, ou à des personnes qui sont au même niveau que toi dans la création. Et par contre, ceux qui sont au-dessus, ne pas se comparer, mais s'inspirer, en fait, pour grandir et ne pas dire « En fait, je suis une merde, je suis au niveau moins 12. » Et lui, il est super haut. Et c'est ce que j'ai fait au début, honnêtement. On le fait tous. Mais quand tu rééquilibres, tu te sens beaucoup mieux et plus légitime, en fait. Oui. Et je trouve que c'est ça, et c'est pour ça aussi que j'aime tellement les accompagnements de groupe. C'est parce qu'on arrête de se comparer à un extérieur. En fait, souvent, ce qui est hyper intéressant dans la vie, c'est qu'on compare notre intérieur et souvent notre intérieur, quand ça ne va pas, toutes nos émotions de merde, enfin, toutes nos émotions désagréables, pardon, à l'extérieur des autres, à ce que l'on voit des autres. Donc, ce n'est même pas deux intérieurs, c'est vraiment ce que l'on voit en nous, tout ce qui est dur et lourd, à quelque chose qui est très glorieux et très lissé, en fait, à ce qu'on voit sur Instagram, à ce qu'on entend dans les podcasts, dans les vidéos, mais qui n'est pas la réalité de l'autre. Carrément. Alors que dans un coaching de groupe, par exemple, dans un mastermind, c'est pareil, on voit l'intérieur aussi des autres. Et on voit l'intérieur quand ça ne va pas aussi chez les autres. On fait les victoires ensemble et vous en avez toutes eu des extraordinaires et c'était magique pour moi à voir, pour vous à vivre certainement. Et donc, on fait les victoires ensemble, mais on partage aussi ces moments où ça va moins bien, où on doute, où on ne sait pas quoi faire, où aller. Et je pense que c'est ça aussi qui aide énormément. Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est pour l'avoir vécu aussi et je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que toi, tu as ce ressenti ? Oui, carrément, c'est le côté authenticité, en fait, dans les échanges et pas juste... Enfin, le fait de pouvoir échanger, déjà, ça remet un côté humain. On met tous les uns face aux autres nos difficultés. On parle vraiment avec le cœur. On ose dire, là, en fait, je galère, alors que tout seul, en fait, des fois, on n'assume pas le fait qu'on est en difficulté ou alors il y a l'ego qui se met devant. Donc, du coup, on dit, mais non, c'est normal et tout ça. Et le fait de pouvoir échanger sur nos difficultés et aussi nos réussites, en fait, ça permet vraiment de se rendre compte de tout ça et ça fait aussi du bien de dire, mais en fait, c'est normal d'avoir des difficultés. Et justement, c'est grâce à ça qu'après, tu rebondis parce qu'en vrai, quand il n'y a pas de difficultés, c'est la vérité. Tu ne peux pas réussir autant. C'est le fait de baisser qui permet de remonter après, en fait. Et c'est ça qui est hyper chouette, c'est de vivre ensemble et de voir même toi quand tu n'es pas dans la difficulté, de voir quelqu'un d'autre qui l'est et après qui arrive à remonter, tu peux en fait te servir de ses apprentissages, de son vécu et ça, c'est hyper fort aussi, en fait. Et même, je trouve que parfois, on voit l'autre dans sa difficulté ou on voit l'autre dans certaines émotions auxquelles elle ose faire face alors que nous-mêmes, on n'ose pas y faire face. Et du coup, on se prend en pleine face le fait qu'on n'ose pas voir ça en soi et qu'en réalité, c'est ça qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Carrément. Et ça, d'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper fort parce que... Donc, toi, tu es là, tu arrives, tu as ta difficulté, tu parles de comment s'est passé ta semaine, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et le fait d'entendre les autres expliquer leur parcours, en fait, ça résonne. Donc, tu as un peu un effet comme un miroir entre guillemets qui fait, en fait, te dire « Ah, mais c'est marrant, moi aussi, je ressens ça. » Mais des fois, tu ne t'en rends pas compte et le fait que l'autre l'exprime, ça te permet toi aussi d'avoir des prises de conscience qui n'étaient pas prévues à la base. Et du coup, c'est ça qui est hyper riche dans le côté collectif, en fait. Et ça, tu t'y attendais en rejoignant le coaching de groupe avant de le rejoindre ? Ah non, pas du tout. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, je connais le coaching. Je savais ce que c'était remis en question. Enfin, voilà, énormément de choses. Je savais. Mais le côté collectif, honnêtement, j'avais un peu une appréhension parce que je me suis dit oui, les autres, à quel niveau elles sont, quel métier elles font. Est-ce qu'on va avancer sur des problématiques différentes ? Est-ce qu'on va se compléter ? Est-ce que je vais me sentir complètement à l'écart parce qu'en fait, j'ai l'impression de créer quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres ? Et en fait, peu importe le projet, c'est le processus qui compte et c'est ça que je n'avais pas conscience avant de le faire. Moi, j'avais lu un petit peu ton programme, si je peux dire ça comme ça. Et je me suis dit ça me parle, je me lance, on verra. Dans tous les cas, je sais que je vais apprendre quelque chose et ça va me servir peu importe ce qui s'y passe. Mais je ne m'attendais pas en fait à ce que ça soit autant riche en fait pour toutes, chacune à son niveau. Ça, c'était assez intéressant franchement. Ouais. Et ce qui est beau aussi, c'est que chacune arrive avec son bagage, avec son vécu, son parcours et que vous arrivez à des niveaux d'avancée entre gros guillemets différents. Certaines avaient juste une idée, un projet, envie de se lancer dans l'entreprenariat. D'autres comme toi venaient de se lancer et avaient envie d'être accompagnées pour grandir. D'autres étaient encore un peu plus avancées. Il y avait vraiment des profils très divers et chacune a pu s'accompagner et être accompagnée des autres pour avancer depuis là où elle était jusqu'à un niveau complètement démesuré, enfin, beaucoup plus loin. et c'est ça qui est magnifique, c'est que chacune peut venir à partir d'où aller et avancer sans bloquer les autres. Tu vois, ce n'est pas parce que toi tu es plus avancée que certaines que tu as moins avancée ou je ne sais pas quoi. Et c'est que chacune s'élève différemment. Carrément, et ça, c'est hyper riche. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce contenu-là, à cette richesse que j'ai appréciée aussi. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais le côté binôme que tu as mis en place aussi. dans le coaching collectif, il y a les séances collectives ensemble avec Pêche et entre-temps, il y a des binômes qui sont mis en place et qui permettent entre les séances de s'accompagner ensemble, de voir, tiens, tu as des difficultés ou pas. Et ça fait, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui est là un petit peu derrière toi tous les jours, enfin, tous les jours, quand on a envie, en tout cas, pour avoir aussi une prise de recul un peu plus intéressante. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est tout seul, ça a ses facilités aussi. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui est là et qui vit les mêmes choses et qui vit aussi le coaching, le même coaching que toi en même temps, en fait, ça te permet de te sentir aussi un peu moins seul dans la pratique. Et ça, c'est aussi intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vraiment apprécié et c'est chouette. Ouais, je vous branche juste. Comme ça, mon téléphone ne va pas nous quitter. Attends, il faut que je trouve le bon truc. Mais du coup, attends, j'arrive, je suis là. Non, non, c'est bon. Oui, du coup, effectivement, les binômes, c'est quelque chose qui me tient... Est-ce que c'est bon ? Je suis de nouveau là ? C'est bon ? Super. Ouais, c'était le temps qui se branche. Oui, du coup, effectivement, les binômes, ce n'est pas quelque chose que j'avais au départ. C'est quelque chose que j'ai mis en place au fur et à mesure des différents coachings de groupe que j'ai créés. Et c'est quelque chose qui est toujours très très fort, très beau. Parce qu'en plus d'avoir les séances avec moi, d'avoir les séances avec les autres coachs, d'avoir le groupe en entier, il y a aussi cette personne, ce binôme qui est là au quotidien et avec qui tu peux créer un lien beaucoup plus fort, avec qui tu peux échanger sur WhatsApp, sur Facebook, sur Insta. Je ne sais pas comment vous vous aviez fait, mais comment vous vous échangez, comment vous ? Nous, on échangeait essentiellement sur Messenger et de manière régulière, donc ce n'était pas non plus quotidien, parce qu'après, chacun a ses besoins et le but, ce n'est pas non plus d'être dépendant de quelqu'un. Il faut aussi savoir avancer tout seul. Mais c'est vrai que le côté d'avoir un binôme, l'avantage, c'est que ça permet d'être un peu plus, de travailler un peu plus, comment dire, d'être un peu plus responsable dans la manière de faire parce qu'on se sent un petit peu engagé le fait de travailler avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que le coaching collectif, ça demande quand même un minimum d'engagement et tout ça. le fait d'avoir un binôme, ça permet de te garder un petit peu sur la route. Moi, personnellement, je ne propose pour l'instant que du coaching individuel. Donc du coup, c'est complémentaire. Je sais que par la suite, là, ça m'a donné envie en faisant un coaching de groupe, peut-être par la suite, pour l'instant, d'en proposer parce que je trouve ça ultra complémentaire. Et à la fois, c'est différent en même temps. C'est super sympa en tout cas d'avoir vécu les deux parce que je trouve que c'est complémentaire et à la fois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment impressionnant la différence. Et du coup, c'était qui la Camille d'avant le coaching et la Camille d'après le coaching ? Comment est-ce que ce groupe et cette expérience ensemble, cette aventure dans le coaching pendant trois mois, voire un peu plus parce que vous êtes encore en contact ensemble et c'est merveilleux. Enfin, moi, l'autre fois, j'ai vu vos messages sur le groupe. J'étais là, ah, trop bien ! Vous faites des réunions encore. Enfin, je trouve ça génial. Mais du coup, c'était qui la Camille d'avant et la Camille d'après le coaching ? Alors, très bonne question. Camille d'avant le coaching de groupe, je dirais une Camille un peu perdue qui savait où elle allait mais elle ne savait pas comment le faire. Elle ne savait pas… Voilà, il manquait en fait la trame, les étapes. Il manquait aussi le côté légitimité en fait dans ce que je fais, dans le travail et tout ça parce qu'au début, comme je l'avais dit en début de live, c'est ce côté tu viens juste de démarrer et en fait, je suis qui, comment, pourquoi et tout ça. Donc ça, j'étais un peu beaucoup dans le questionnement par rapport à la création d'entreprise, à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas par rapport aux réseaux sociaux aussi parce que c'est tellement à la mode que du coup, il faut être vraiment à l'aise dessus mais comment les utiliser ? Enfin, j'étais un peu… Voilà, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça. J'avais des, on va dire, des questionnements sur la légitimité, sur aussi la confiance en soi, pas dans le côté… Si, quand même, dans le côté ma capacité à être coach par rapport aux comparaisons qu'on peut se faire quand on débute, ça, il y avait ce côté, de toute façon, c'est la légitimité. Mais c'est vrai qu'après le coaching, j'ai eu… Enfin, quand tu fais le avant-après, je me rends compte que j'ai eu vraiment des prises de conscience assez importantes qui m'ont permis de me dire, mais en fait, j'ai totalement ma place comme d'autres ont totalement leur place qui débute, qui soit au milieu, qui soit à la fin, enfin bref, peu importe leur niveau. Et en fait, je me suis… Enfin, ça m'a vraiment fait travailler des croyances que j'avais, ma posture aussi. La personne que je suis, enfin, ça, j'en avais parlé beaucoup avant le coaching, je me disais, mais je ne suis pas très à l'aise de parler face caméra, je n'aime pas trop ça, enfin, tu vois, je trouvais ça un peu too much et tout ça, enfin, moi, ce n'était pas mon truc et en fait, finalement, je ne me sentais pas légitime, donc c'était une excuse par rapport à ça. Mais le fait d'avoir fait le coaching, maintenant, en vérité, ce côté-là, je l'ai vraiment dépassé. Je sais où je vais, je sais comment je le fais maintenant. Donc, bien sûr, ça se travaille tout le temps et voilà, c'est du long cours. Mais je veux dire, je me pose beaucoup moins de questions par rapport à la création, par rapport aux produits que j'ai envie de mettre en place, par rapport au coaching que j'ai envie de faire et ça, c'est vraiment une belle différence en tout cas. Ouais, mais ça se voit. Enfin, moi, je le vois et je pense que Marina qui est là et d'ailleurs, merci pour les petits messages, Marina, mais on le voit que vous n'êtes plus les mêmes en fait. Quand vous arrivez un peu, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là, donc on va voir ce qui se passe et après, c'est je prends ma place et j'ai conscience de ma puissance et j'assume ce que je suis et ce que j'ai envie de créer et c'est magnifique. Enfin là, tu sors d'accompagnement juste avant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois encore. Donc, c'est incroyable, c'est concret aussi, ce n'est pas juste intérieur, tu as des vrais résultats dans la matière avec plus de clients, des réseaux sociaux qui se développent aussi. Enfin, c'est… Est-ce que tu le vois toi aussi concrètement ? Oui, c'est ça qui est important, c'est que des fois dans le coaching, on ne vend pas quelque chose de palpable entre guillemets, donc des fois, c'est difficile de dire va mince, il se passe quoi, c'est quoi le résultat au bout ? Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est le concret derrière les actions que tu mets en place, les changements que tu fais, les défis que tu te lances, les challenges, toutes les actions que tu mets en place et que tu oses faire plus qu'au début, c'est ça en fait la réussite. Et moi, c'est ce que j'ai vu aussi, j'ai changé forcément à l'intérieur dans ma manière de gérer mes émotions, par exemple face caméra, dans ma manière d'être plus à l'aise et tout ça, dans la posture. Mais il y a aussi l'autre côté qui est beaucoup plus pratique dans la manière d'oser, de mettre en place des choses, je crois que tu te souviens pour lancer mon entreprise au début, à chaque fois, je repoussais, je me trouvais des excuses. Tu m'avais dit, écoute, c'est quand ton lancement officiel ? Je crois que j'avais dit septembre à la base et en fait, j'avais un peu fait, j'avais un peu changé de sujet parce qu'en fait, je ne me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, mais il faut que je sois rodée, il faut que j'ai fait plein de formations, il faut que tout soit parfait avant que mon entreprise soit sortie et finalement, en fait, c'est tout le contraire. Si tu attends que ça soit parfait pour faire quelque chose, en fait, tu ne le feras pas parce que tu trouveras toutes les excuses et là, le coaching, ça m'a permis justement de lancer avant, de parler de mes choses, de continuer à avoir mes clients, enfin, de tenter plein de choses que je n'aurais pas tentées avant en fait et ça, c'est vraiment un beau résultat. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux dire que tu es fière de toi ? Enfin, tu sens la différence en fait ? Ah bah carrément, je sens clairement la différence. Je continue toujours bien sûr à travailler parce que le coaching, il continue après en fait. Tu te sers de ce que tu as appris, tu prends ce que tu as envie de prendre, tu laisses ce que tu n'as pas envie de garder. Mais en tout cas, enfin moi, je continue tout le temps et c'est hyper important. Surtout que nous, on est dans un domaine où on prend soin du mental en fait des personnes. Donc, si tu ne travailles pas toi un minimum sur toi, sur tes difficultés, sur tout ça, bah finalement, tu diminues aussi en termes d'impact. Donc, c'est hyper important. Donc oui, ça sert. C'est hyper intéressant. Par contre, il faut être engagé. Il faut être, voilà, savoir que le travail, il va venir aussi de toi. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu suis un coaching, une formation ou quelque chose que derrière, tu vas avoir les mêmes résultats que si tu t'engages, si tu poses tes actions. Enfin voilà, il faut qu'il y ait derrière une réelle motivation, une réelle envie surtout et c'est ça qui fait la différence. Sinon, tu as beau faire toutes les formations du monde, si derrière, tu ne mets rien en place, tu ne mets pas d'action, tu n'appliques pas en fait ce qu'on dit, ce qu'on fait, bah tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que si tu t'engages, tu oses dire tes difficultés et tout ça et ça, c'est important. Ouais. Est-ce que tu avais des blocages avant de rejoindre le coaching parce que tu vois, tu disais, tu étais à peine lancée, enfin voilà, tu étais diplômée, tu ne savais pas trop, tu étais complètement perdue. Est-ce qu'il y avait comme ça des peurs, des blocages, peut-être des excuses qui te venaient et qui t'ont fait hésiter avant de rejoindre le coaching ? Bah oui, au début, par rapport au côté groupe parce que je me suis dit oui, mais bon, est-ce que je vais réellement avancer tant que ça parce que du coup, ça veut dire que ce n'est pas individuel donc ce n'est pas dédié que pour moi donc du coup, on ne va pas pouvoir se centrer sur mes problématiques, mes difficultés par rapport à mes expériences passées et tout ça donc c'est vrai qu'au début, j'avais un peu ce blocage, enfin blocage, on va dire, cette question qui se posait parce que je m'étais dit quand même, est-ce que ça va être quelque chose d'efficace et finalement, ça apporte beaucoup de valeur parce que comme tu n'es pas centré que sur toi, tu as aussi le recul des autres et bien ça te permet de prendre du recul et de ne pas justement rester centré sur tes problèmes à toi et de voir aussi les autres, ils en ont donc ça permet de te déculpabiliser, de reprendre confiance en toi et remonter ton estime de toi rien qu'en écoutant les autres en fait. Oui, tout à fait et souvent, ce que je dis, c'est que c'est un coaching de groupe individualisé parce que mine de rien, à chaque séance, je vous coach quand même individuellement et en même temps, vous bénéficiez du coaching de toutes les autres donc en fait, c'est comme si vous aviez 14 coachings en même temps. C'est ça. Donc en fait, ça a beaucoup plus de force, de puissance et d'impact et tu vas beaucoup plus vite en soi que dans un coaching individuel. Le groupe fait que en fait, tout est décuplé. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Après, là, on avait tous un objectif entre guillemets à peu près commun. On est tous dans, on vient tous à peu près pour les mêmes problématiques. toi, tu cibles le bien et tout ça. Donc du coup, ça permet d'avancer plus vite que quelque chose qu'aurait été chacun bien et on travaille ensemble et on voit ce qui se passe. Et là, le fait d'être à peu près similaire, même si on ne fait pas le même boulot, mais que finalement, on a à peu près les mêmes difficultés, on a à peu près les mêmes objectifs, c'est ça qui permet aussi de bien avancer ensemble en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui soulage d'une certaine manière, c'est que de voir, là, du coup, le coaching de groupe, c'est pour les entrepreneurs qui débutent ou les futurs entrepreneurs il y a tout le monde qui les a. Je ne suis pas toute seule dans mon coin à me demander est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça m'a marché ? Il y a tout le monde qui se pose ces questions-là. Et du coup, ça permet aussi d'avancer ensemble et de peut-être souffler aussi un coup et de se dire mais en fait, je suis normale. Ouais, c'est carrément ça parce que en fait, ça dédramatise ton problème que tu n'avais que pour toi, le fait de l'entendre sur d'autres, et bien forcément, tu te dis ah ben en fait, ça va, je ne suis pas toute seule ah ben en fait, entre guillemets, c'est normal ce que je vis, c'est une étape dans mon parcours et le fait de se dire ça ben forcément, ça permet de soulager un peu sans même déjà te faire coacher sur ce qui se passe et tout ça en fait. Rien que par l'écoute, tu te sens déjà entre guillemets un petit peu mieux. Bon après, ça dépend de la problématique et tout ça mais ça a forcément un impact le fait d'entendre d'autres personnes qui disent j'ai la même difficulté, voilà comment je m'en sors. Ben forcément, parce qu'on est dans un objectif surtout de progrès et pas on parle du problème, on se plaint et c'est horrible et la vie est difficile, on est vraiment dans j'ai une difficulté mais par contre, qu'est-ce que je fais pour pouvoir passer au-dessus et arriver et c'est ça qui est hyper important aussi c'est que c'est pas en mode ben en fait, on est en train de se plaindre et puis ben tant pis, on passe à autre chose, ben non en fait, on est vraiment dans cette logique de progrès. Enfin moi, c'est ce que j'adore de toute façon dans le coaching mais ça c'est important aussi. Oui, il y a un vrai passage à l'action c'est je ne vous laisse pas comme ça vous tournez les pouces ou vous lamentez, c'est ok, tu ressens ça, très bien, c'est quoi le besoin derrière, comment on avance, comment on trouve des solutions. Il y a un accueil de ce qui est et en même temps, on ne va pas rester comme ça quoi, on bouge, on change, on voit ce qui peut être amélioré et c'est ça qui est beau et vous avez chacune réussi à faire des choses extraordinaires à l'intérieur de vous, à vous découvrir d'une manière magnifique et du coup à le transmettre aussi à l'extérieur et aujourd'hui, moi je suis épatée et par toi notamment de ce que tu as réussi à construire, à développer en trois mois, en quelques semaines ensemble, c'était extraordinaire. Merci à toi surtout, moi j'ai vraiment apprécié ce coaching, franchement ça m'a apporté beaucoup de choses et puis surtout je pense quand on est au début, on a besoin un peu entre guillemets d'un guide pour qu'on puisse nous dire en fait je vais où et ça va forcément plus vite que quand tu cherches tout seul, t'es un peu perdu, il y a plein d'infos partout sur internet, enfin c'est pas évident de dire ok il y a des infos mais en fait laquelle me convient à moi et le fait justement de faire ce coaching ça permet d'avoir une structure, d'être guidé, ça veut pas dire que c'est forcément agréable et que ça va être super génial et que c'est que du kiff parce que ça fait partie du coaching mais le fait d'être accompagné de savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi et de savoir où tu vas et finalement que derrière tu vas avoir des réponses, ça a un énorme impact en fait sur ta manière surtout au début quand tu fais les fondations de ton entreprise, t'as besoin que ça soit solide, t'as besoin que tout soit carré et donc le fait de le faire avec quelqu'un, d'être accompagné, franchement il n'y a pas de meilleure méthode je pense. Je peux qu'être d'accord mais bon je suis un peu biaisée mais oui, clairement. Merci infiniment Camille. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Qu'est-ce que tu proposes ? Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de qu'est-ce que tu offres maintenant au monde depuis le quotidien ? Vous pouvez me retrouver en tout cas sur Instagram, donc ma page c'est Mindset of Camille. Pour l'instant je propose C'est ça. Oui, juste en haut, je ne sais pas où c'est mais ce n'est pas grave, c'est par là. En tout cas pour l'instant je propose uniquement du suivi individuel, en fait je fais des accompagnements coup de fouet sur 10 semaines pour booster les personnes. Moi je suis quelqu'un qui est très derrière la personne mais en mode coup de boost, pas en mode voilà je vais faire à ta place c'est tout ça, c'est le but c'est de se rendre autonome, se rendre responsable et ressortir des 10 semaines avec des solutions, avec des choses qui sont acquises, avec des habitudes qui sont saines, qui te conviennent et voilà l'objectif c'est de savoir s'automotiver, reprendre confiance en toi, c'est vraiment à titre personnel, individuel, sur 10 semaines et vous pouvez retrouver tous mes témoignages, mes avis sur ma page Instagram et puis si vous avez des questions c'est avec plaisir, voilà. Je fais une santé. Trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais dire à une personne qui hésite à rejoindre le coaching de groupe ou le mastermind ? Bah j'ai envie de dire que dans le coaching en fait tu n'as rien à perdre, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce dont tu t'y attends, en fait tu vas forcément apprendre. Alors chacun à son niveau, ça ne veut pas dire que voilà ça va être 100% apprentissage et tout ça mais tu vas forcément ressortir avec quelque chose qui va te faire grandir et ça c'est important. Par contre il faut que tu saches que voilà, si tu veux du résultat, engage-toi, passe à l'action, tu n'as rien à perdre, tu as des gens qui sont là, qui t'accompagnent, tu es encadré et franchement moi je recommande à 200% en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu. Génial. Merci beaucoup beaucoup Camille. Je vous invite tous à aller la découvrir. Pour le replay, il y aura le lien évidemment de ta page dans le descriptif et puis je vous souhaite à tous une magnifique soirée et puis on se retrouve très très bientôt. Merci, bonne soirée, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada